... Ici Abidjan Regards est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regards, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regards, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Rendez-vous majeur de la vie politique et démocratique de notre pays, cette élection présidentielle était attendue par la communauté nationale et internationale. En effet, première élection présidentielle après celle de 2010, qui a été émaillée d'une crise post-électorale de triste mémoire, l'organisation de ce scrutin présidentiel, constituait, pour la Côte d'Ivoire en général et pour la Commission électorale indépendante en particulier, un défi majeur. Nous avions, tous ensemble, l'occasion de montrer à la face du monde que la crise de 2010 est désormais derrière nous et que notre pays est définitivement entré dans une phase d'appropriation des vertus de la démocratie et de reconnaissance du caractère sacré de la voix du PET. Fort heureusement, comme nous l'avons rapporté, nous l'ont rapporté nos commissaires superviseurs, les différentes régions déployées sur toute l'étendue du territoire, ainsi que la presse dans son ensemble, les Ivoiriens ont voté dans l'ordre et la discipline, démontrant à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire a résolument tourné la page de la crise pour emprunter le chemin de la démocratie et du développement. En cet instant solennel, permettez-moi d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes remerciements pour l'exemplaire esprit de discipline et de civisme que vous avez observé dimanche dernier. J'adresse mon infinie gratitude aux forces de sécurité et de défense de notre pays pour leur présence discrète et rassurante durant le scrutin. Mes remerciements s'adressent également à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et à madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour son estimable appui logistique et sa contribution à la sécurisation du scrutin. Je n'oublie pas le programme des Nations Unies pour le développement NUD et notre organisation sous-régionale, la CDAO, ainsi que le NDI, IFES et OSIWA. Une adresse toute particulière à tous nos amis, notamment les États-Unis, le Japon et la Chine, pour leur soutien déterminant. Enfin, j'adresse tous mes remerciements et mes sincères félicitations aux commissaires centraux, à l'ensemble du personnel de la Commission électorale indépendante et à la presse pour le remarquable travail effectué par tous. Mesdames et messieurs, hormis quelques ratés au démarrage dans l'utilisation des tablettes biométriques, le déroulement du vote a été satisfaisant dans l'ensemble, ainsi que l'ont reconnu les rapports de tous les observateurs électoraux qui nous sont parvenus. En effet, débuté timidement, avec quelques attermoiements, inhérents à toute initiation, l'usage par nos agents électoraux de ce nouvel outil est allé en s'améliorant au fur et à mesure que le scrutin se déroulait pour permettre enfin de se l'approprier et de s'y familiariser en fin de journée. C'est le lieu de rappeler que les tablettes biométriques ont été utilisées pour deux opérations bien distinctes. Premièrement, permettre une vérification biométrique de l'identité des électeurs dans leur bureau de vote. Deuxièmement, après le vote, permettre une consolidation rapide et sécurisée des résultats provisoires ainsi que le taux de participation à la clôture du scrutin. Je souligne par ailleurs que l'utilisation de ces appareils ne venait en aucun cas se substituer ni à la tenue du registre d'émargement ni à l'établissement des procès verbaux au chaque bureau de vote. Son introduction dans le système avait été soumise aux partis politiques et aux candidats qui l'ont accepté. Chers frères et sœurs, depuis la fermeture de bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire, nos agents électoraux ont procédé au dépouillement puis au recensement général des votes. Les résultats ainsi recueillis ont été acheminés ainsi que je le disais tantôt aussi bien électroniquement par nos kits de transmission que physiquement sur le procès verbaux de résultats par nos commissaires superviseurs. Ces résultats ont fait l'objet de vérifications par l'ensemble des commissaires réunis en commission centrale avant d'être validés puis compilés pour donner les résultats généraux que nous sommes à présent en mesure de vous donner. Inscrit 6 301 189 Votant 3 330 928 Suffrage exprimé 3 129 742 Taux de participation 54,63 En taux obtenu Alassane Ouattara 2 118 229 soit 83,66% Conan Qu'on a Quadio Simeon 22 117 soit 0,71% Lagou Adjoa Henriette 27 759 soit 0,89% Affinissant Pascal 2 910 780 Soit 9,29% Essie Amara 6 413 Soit 0,20% Bani Conachal 8 667 Soit 0,28% Mamadou Koulibaly 3 343 3 343 Soit 0,11% Kouadio Kona Bertin 121 386 Soit 3,88% Kwangwa Jacqueline Kouangwa Jacqueline 12 398 Soit 0,40% Niamro Kakou 18 650 Soit 0,60% Ivoiriennes Ivoiriens Chers frères et sœurs La Commission électorale indépendante Transmet dès ce jour Au Conseil constitutionnel Ceux Conformément Aux dispositions légales en vigueur Les résultats provisoires globaux Enregistrés Et validés Accompagnés De l'ensemble des procès-verbaux De dépouillement des votes A charge pour cette institution De proclamer Les résultats définitifs Elle sait Pouvoir compter une fois de plus Sur l'esprit des disciplines Et sur le civisme De chacun et de chacune d'entre vous Pour le maintien D'un climat apaisé Vive la Côte d'Ivoire Je vous remercie Ici Abidjan Regards Est disponible et téléchargeable Gratuitement Ici Abidjan Regards C'est plus de photos Moins de tests Un contenu plus soft Et mieux affiné Ici Abidjan Regards Nous croisons tous les regards De ceux qui font Abidjan Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.